salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de blender par rapport au module ressources en l'occurrence ici quand vous avez acheté ce livre donc c'est la la 3d libre avec blender la 8e édition et roll j'ai des personnes qui m'ont posé des questions à savoir comment on fait pour récupérer les ressources effectivement c'est un petit peu compliqué ou pas évident à trouver les informations quand on vient ici si vous n'avez pas ce bouquin je vous conseille vivement il est vraiment génialissime il va vous apprendre les bases par rapport à blender et moi je m'en suis beaucoup inspiré je continue bien entendu à m'en inspirer si vous souhaitez apprendre blender différemment bien entendu si vous regardez aussi une nouvelle pays vous avez plein de playlists j'ai commencé par blender 2.7 vous avez déjà 67 vidéos si c'est les vieilles versions de blender il ya des gens qui n'ont pas les moyens pas c'est pas que les moyens c'est qu'ils n'ont pas l'ordinateur compétent pour pouvoir utiliser la version 2.8 ou supérieure donc effectivement il ya quand même 67 vidéos sur la 2.7 et après regardez vous verrez je parle à 2.93 la version 3 et ainsi de suite ce qu'il faut savoir avant que je vous parle de ces fameux modules ressources ce qu'il faut savoir c'est que je suis en train de préparer trois grosses formations qui vont être par atelier vous aurez une formation sur l'animation vous aurez une formation sur les modules géométrie note vraiment je m'éclate avec ça j'apprends de plus en plus de choses encore plus que ce que j'ai pu vous montrer au niveau déjà des 27 vidéos sur le module géométrie note vous verrez que si vous suivez ces formations je vous montrerai tout à l'heure où les récupérer c'est vraiment hyper intéressant et l'autre c'est tout ce qui va être le shading le shading on m'a déjà posé la question mais j'avais pas assez de connaissances il manquait des petits des petits déclics là par exemple au niveau du module géométrie note j'ai eu un déclic qui m'a permis de me dire ok je peux maintenant faire une formation au début je comprenais pas il y avait des choses qui me manquaient et malheureusement je ne pouvais pas aller plus loin bon revenons à notre livre donc quand on vient ici vous allez voir que ceci va vous proposer donc des techniques de modélisation technique procédurale avec les modificateurs les techniques d'animation vous aurez même de la sculpture des rendus avec les moteurs de rendu heavy cycle et institut c'est vraiment très très bien fait le problème c'est que quand vous prenez un exercice il vous dit souvent vous récupérez le fichier zip et vous pouvez récupérer celui ci comment puis je récupérer celui ci et bien vous allez retrouver alors là je vais vous cacher la finalité pour pas que vous voyez ça parce que je veux pas quand même si des personnes n'ont pas acheté ce livre je veux au moins qu'il coûte quand même en plus savoir que comme blender est un logiciel gratuit il coûte 39 euros franchement ça vaut le coup pour un logiciel qui est entièrement gratuit qui permet de faire de superbes choses surtout si vous utilisez de côté pas du côté professionnel quoi qu'il en soit quand vous allez ici en page 531 c'est marqué donc page 531 c'est marqué contenu de l'extension web il vous dit bien disponible sur et c'est ça que je vais vous montrer donc là je cache par rapport à l'adresse complète ce qui est sûr c'est que c'est ça va marcher parce que je l'ai déjà fait une première fois je ne sais pas s'il ya un délai pour récupérer les ressources on va voir donc là évidemment je reste informé des parutions des éditions errol c'est très intéressant donc j'ai mis cgma.com ok je clique sur valider donc là il va me dire votre demande a bien été prise en compte vous allez recevoir un email contenant les liens de téléchargement pour votre livre voilà donc on reçoit un lien comme ça il vous dit bien bonjour merci d'avoir acheté un livre des éditions errol et ici vous voyez on a carrément un fichier si on clique dessus on va cliquer dessus vous allez avoir directement un fichier zippé qui va se lancer voilà donc une fois téléchargé vous avez donc un fichier moi il s'est mis dans le module enfin dans le répertoire téléchargement qui s'appelle 3dlibreblender.zip il fait quand même 4 gigas autant dire que vous avez vraiment beaucoup beaucoup de ressources quand je double clique dessus c'est un fichier zippé vous allez voir ici les compléments et quand on va cliquer dessus voyez on a ici blender texture disque on va voir ici les exercices des films et des installations si je viens ici par exemple sur install il vous propose une installation si besoin si vous n'avez pas enfin je sais pas pour x raisons mais que ce soit sur mac windows ou linux il vous explique différentes installations quand je viens ici au niveau des films il va vous présenter les différents films qui ont été effectivement qu'on parle dans le livre blender et quand on vient ce qui est ça qui va vous intéresser surtout au niveau des exercices et bien fait compte à chaque fois dans le livre il va vous parler de quelque chose si je prends le cas par exemple des fioles voyez par exemple si je prends le cas donc c'est la page 101 il vous dit vous allez pouvoir récupérer donc c'est le cas de l'image de la fiole vous avez le mur en briques et il vous montre bien vous pouvez récupérer la texture briques 375 png parmi les fichiers de travail donc c'est vraiment cool par rapport à ça voilà je voulais vous expliquer ça au cas où si vous étiez perdu pour récupérer les fichiers ressources je peux comprendre que des fois c'est un petit peu embêtant c'est vrai qu'il fallait trouver c'était en page 531 c'était pas évident à savoir où c'était quoi qu'il en soit je voulais au moins vous expliquer ça autre chose aussi que je voulais vous expliquer quand je reviens ici par rapport à ma chaîne youtube évidemment vous avez énormément de vidéos sur blender donc ne pas hésiter à vous servir ici du moteur de recherche par exemple si vous cherchez quelque chose je sais pas si vous cherchez par exemple rigide je mets n'importe quoi vous allez tomber sur ma formation sur les rigid body sur une scène que j'avais fait avec des cas plats ne pas hésiter à taper les mots clés que vous recherchez par rapport à blender si par contre vous souhaitez vraiment avoir des formations complètes et bien plus détaillées que ce que je peux vous expliquer de ma chaîne youtube parce que vraiment je me creuse la tête faut savoir que je me sers beaucoup beaucoup de ce livre et enfin compte je vais encore beaucoup plus loin que ce livre moi ce qui m'intéresse c'est vraiment essayer d'aller au bout du bout de ce que je peux comprendre avec blender évidemment j'ai pas touché tout ce qui est script et ainsi de suite quoi que j'avais un petit peu fait des choses là dessus bon quoi qu'il en soit si vous allez sur le site d'apprentissage frtuto.com vous allez retrouver mes différentes formations vous pouvez voir comme je vous disais j'ai parlé de tout ce qui est module géométrie node vous avez la première partie géométrie node donc c'est les ateliers atelier 1 pour super débutant super débutante après atelier 2 je rentre un peu plus en détail tout ce qui va être animation ici vous avez les rigid body atelier 2 ici vous avez aussi ma première modélisation par rapport à blender 4 voyez ici l'animation de base au niveau de l'atelier après j'ai les rigid body je suis en train de vous préparer une formation sur les soft body je suis aussi en train de vous préparer ma première formation sur les shadings c'est le genre de scène que l'on va apprendre à faire alors pas modéliser à 100% parce que le but c'est quand même vous expliquer le shading mais comme c'est une formation qui va être dédiée au départ aux débutants j'ai repris les bases bien entendu mais on apprendra à faire ce genre de scène et après on va apprendre à le texturer mettra du bois mettra enfin différents matériaux vous expliquerai tout de a à z verrez c'est très bien détaillé je prends mon temps je vous explique bien les choses pour que c'est bien comprendre comment cela fonctionne comment mettre une texture le dépillage uv enfin il y aura pas mal de choses extrêmement intéressant donc ne pas hésiter je vous mettrai bien entendu le lien au niveau de la description de l'info youtube ne pas hésiter à jeter un coup d'oeil vous verrez que je parle de beaucoup de choses là si on fait suivant je parle par exemple de tout ce qui va être la gestion des curves la gestion des surfaces je fais vraiment en sorte que je vous dis il me sert vraiment du bouquin la 3d libre avec blender donc la 8e édition ça me donne énormément d'idées et après j'essaie d'aller encore plus loin que ce que le bouquin me propose il suffira de regarder les différentes vidéos par rapport à mes formations vous regardez la première vidéo façon tout ça c'est gratuit ainsi que la conclusion à chaque fois ça vous montre un petit peu ce qu'il en est ça vous permet de vous donner un ordre d'idées par rapport à blender voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à poser des questions par rapport aux formations que je vous propose je me ferai bien entendu un plaisir de vous répondre je vous expliquerai plus en détail si vous souhaitez avoir plus d'informations ces formations il n'y a pas de problème comme je vous dis je mettrai le lien à vous de jeter un coup d'oeil allez je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye